Europe 1 6h46, l'heure d'ouvrir le kiosque avec vous Maxime Switek. Effectivement, je n'ai plus de doute, le kiosque, la revue de presse d'Europe 1 avec d'abord un gros coup de gueule. Elle s'appelle Léa, elle a 23 ans, elle est jeune et très énervée. Elle n'en peut plus, des stages à répétition, des stages qui ne servent à rien. Le Parisien aujourd'hui en France nous raconte son histoire. Un stage de 6 mois dans un théâtre parisien, 430 euros de dédommagement par mois. Je me suis vite retrouvé à faire les lessives de ma directrice, lui acheter des fleurs pour ses dîners et décoller les chewing-gums sur la moquette du théâtre. Les députés, je le disais, ont voté cette nuit un encadrement plus strict des stages. Mais pour Léa, ça ne changera rien. Arrêtez de faire miroiter que derrière un stage, il y a un boulot. Cette nouvelle loi ne changera pas le fait qu'on se donne comme pas possible, alors qu'il n'y a rien ensuite, ni espoir, ni remerciement. Le coup de gueule de Léa, c'est donc à lire dans Le Parisien et dans un livre qu'elle vient de publier, un livre intitulé Les Affamés. Et puis on en vient à ce que vous annoncez tout à l'heure, cette arnaque géante sur Internet. Oui, arnaque racontée par le site Rue89. Elle remonte à la fin des années 2000, mais la justice française termine à peine son enquête. Plus de 80 000 Français ont donc cru avoir trouvé le bon filon pour investir. Un site Internet basé aux Etats-Unis proposait de jouer sur les taux de change entre devises et promettaient des rendements astronomiques. 10 à 20% par mois, certains y ont cru. Ils ont envoyé jusqu'à 1 million d'euros. 1 million d'euros. Sur le site, tout paraissait clair, honnête, très cadré. En fait, l'argent s'est évanoui quelque part entre la Floride et le Mexique. La justice américaine s'est aperçue que derrière cette arnaque, il y avait un des plus gros cartels mexicains. Et je vous le disais, plus de 80 000 Français se seraient fait piéger. Un chiffre sans doute bien en dessous de la réalité. Beaucoup n'ont pas osé porter plainte car ces placements, pas toujours déclarés, n'étaient pas toujours légaux. Et puis Maxime, tout arrive. Il paraît que les élèves français s'améliorent en anglais. Mais oui, c'est le Figaro qui nous raconte ça ce matin. Depuis 7 ans maintenant, les cours de langue se sont généralisés en primaire. Et visiblement, ça fait le plus grand bien aux élèves. Des tests viennent d'être réalisés. Le niveau des élèves de CM2 en anglais a bondi. Plus 18 points en 6 ans. Le Figaro nous donne un ou deux exercices qui étaient à réaliser. Julie, vous êtes prête ? Écoutez bien cette phrase. I've got two brothers, Tom and Peter and a little sister. Combien le héros a-t-il de frères ? S'il vous plaît, deux. Merci. Et deux sœurs ? Une. Bravo Julie, vous avez le droit de passer en sixième. Je suis très contente. Encore un petit mot pour vous dire que beaucoup de vos journaux ce matin font le tour des restaurants étoilés. Après la publication du dernier guide Michelin hier, c'est le cas du Républicain Lorrain qui propose de découvrir les 18 étoiles de la gastronomie régionale. Même chose dans la Voix du Nord, même chose dans le Midi Libre. Et puis Sud-Ouest, sur son site internet, propose une carte interactive avec toutes les bonnes adresses. Voilà une bonne idée Julie. Europe 1, il est 6h49. À la une des régions, votre rendez-vous chaque matin avec un quotidien et une actualité régionale. On ne va pas parler des étoiles. Bonjour Émilie Bonneau. Bonjour à tous. On va parler de ce policier de Nancy qui se bat en ce moment contre son administration pour sauver sa fille. Oui, c'est l'Est républicain qui nous raconte l'histoire de Christophe, brigadier-chef, père d'Eva, 8 ans, qui souffre d'une très rare maladie génétique. La petite fille doit bientôt subir une greffe à Paris. Sinon, elle risque de développer une leucémie. Le traitement est extrêmement lourd. Six mois d'hôpital, six mois au moins ensuite de convalescence à la maison. Alors son père a mis tout ce qu'il pouvait de jours de vacances de côté, mais ça ne suffit pas. Suit un élan de solidarité chez ses collègues. Une centaine qui lui propose spontanément l'été dernier de lui faire cadeau de jours de congé ou de RTT. La réponse de sa hiérarchie se fait attendre jusqu'à ce début de semaine. Et c'est non, non, Christophe ne pourra pas bénéficier de l'aide de ses collègues. Cela se fait dans le privé, pas dans le public, disent les ressources humaines de la police dont il dépend à Metz. Ce père de famille ne sait plus trop quoi faire, explique l'Est républicain. Il vient alors de lancer une pétition sur Internet et c'est une chose qu'il n'abandonnera pas sa petite Eva. Voilà, une pétition à lancer, un appel est lancé. On espère évidemment que l'administration entendra cet appel lancé par ce père. Merci beaucoup, Émilie Bonneau.